Antoinette Collin, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état d'esprit de ce grand gala de l'humour ? Rappelons que c'est la 9e édition, que vous êtes née en 2008. Moi ? Merci. Elle a eu plein. Je sais que j'en ai eu un petit peu de raccord. Vous pouvez dire que la bocneau, notamment. Alors l'ambition, c'est quoi au fond ? L'ambition, c'est de réunir justement tous ces styles d'humour. Donc on a des thématiques plus de grand public. C'est notre petite maman, Antoinette. Ça, c'est une improvisation. Par exemple. Vous l'avez fait comme l'Ange-Neige. C'est vrai ? Avec la voix. Non, justement, d'avoir Nadia qui va apporter des sketchs, j'allais dire, un peu plus légers dans les thématiques. On va avoir des personnages comme Redouan Arjan qui ont un côté plus brut et plus, comment dirais-je, plus... Ben, l'humour noir. Plus cinglant, on va dire. Il y a ce mélange-là, exactement. C'est ça qui est intéressant. On a des comiques musicales, du comique musical avec les Joyeux Urbains. On a Aul Delaf et Alain Berthier. C'est génial. Voilà, de créer le mélange de tous ces styles. De nous donner à avoir différents courants de l'humour. Exactement. C'est vraiment le gala annuel du Point Virgule. Comment est-ce que vous sélectionnez ou comment est-ce que vous, si je puis dire, dénichez de nouveaux talents ? Il y a plusieurs façons. On fait des auditions au Point Virgule. Je vais dans pas mal de festivals. Tous les soirs, je suis dehors dans toutes les salles. Elle est partout. Partout, les petites scènes découvertes. Et si vous aviez quelques conseils à donner, Antoinette Collin, beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs, sans doute humoristes, en devenir ou confirmés, nous regardent en Afrique francophone, Belgique, Québec, Suisse notamment. Il y a de plus en plus. En France, bien entendu. Que leur dites-vous ? Quelques conseils, peut-être ? Des conseils ? Disons qu'il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas copier. On a tous... La plus grande difficulté, c'est de trouver sa singularité. Et il n'y a qu'en se jetant et en tentant des auditions. Tous les mois, on organise des auditions. Il ne faut pas hésiter à franchir la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada